C'est la première fois que ça nous arrive. La date d'aujourd'hui coïncide avec une date un petit peu douloureuse. C'est avec une immense douleur que nous regrettons l'absence de Rachid Jadou. Les gens parlent de lui comme s'il ne les a jamais quittés. Ils le pleure silencieusement. C'est à la mémoire de notre ami, collègue, époux et père formidable que nous allons diffuser cet hommage. Dans le cas d'aujourd'hui, je vous remercie de Rachid Jadou. Il se parle de la personne comme si il n'y a pas d'aujourd'hui. Il s'est dit qu'il s'il s'est dit. Il s'est dit qu'il s'est dit qu'il s'est dit. Et l'aïf est dit. Nous allons vous remerciter cette histoire. C'était un homme très doux, très respectueux, je vous le disais, de la femme, donc je jouissais de toutes mes libertés. C'était un homme patient, maniaque, très maniaque, parce que c'était un gars très organisé dans tout, mais sur le plan humanitaire, c'était quelqu'un qui était là, toujours au secours des personnes. C'était un père chérissant, il adorait ses enfants. C'était un père très, très protecteur, énormément protecteur pour ses enfants. Ça a été subi, il a fait une déchirure de la horte abdominale. Il est arrivé ce qu'il est arrivé, un jour le plus terrible de ma vie. À 6h du matin, on m'a appelé pour me dire qu'il était très fatigué, qu'il avait eu un petit malaise, et qu'il avait été emmené à l'hôpital. Je savais qu'il y avait quelque chose de pas bien et tout ça. Malheureusement, c'était pratiquement un légume, il y avait une mort cérébrale, il y avait que le cœur qui était là. On l'a débranché pour que je ne le voie pas sous respirateur. Je l'ai vu même, c'est comme si avec un sourire sur un côté, il était encore avec la transpiration. Bon, c'était très dur pour moi. La première des choses, c'est que je l'ai serré dans mes bras et j'ai pleuré. En me disant, tu m'as laissée. La petite qui était le plus touchée, elle se porte assez bien. Elle l'a appris d'une manière très choquante, parce que ça a été très vite mis sur Facebook. Et elle, elle faisait son trajet de la ville universitaire où elle était, à Perugia. Et elle a appris ça dans un train où elle a fait une crise des séries. Après l'essai de son papa, quand elle est partie, elle est partie et puis elle me disait, je suis bien là-bas parce que personne ne sait que papa est mort. Personne ne me parle de papa. Et ça a été très très dur. Tout a changé parce que la maison n'est plus ce qu'elle est. Il y a moins de joie de vivre. Mais aussi, pour moi, il est toujours présent. Il y a un vide, bien sûr. Mais j'ai pu reconstruire des choses. On ne l'a jamais oublié. Tout le monde reconnaît sa bonté, reconnaît son professionnalisme. Je demande à monsieur le ministre des Finances, monsieur Rawia, qui était son ami, qu'il l'estimait beaucoup, qu'il a pleuré de baptiser la salle de conférence au nom de monsieur Jehdou, Rachid. A tout point de vue, qu'on doit avoir quelqu'un de très compétent, qui s'implique dans le travail, qui prend des dispositions, qui aime motiver les collaborateurs, faire émerger les compétences. Il a un grand sens de l'initiative, de la responsabilité. Il a un sens du contact humain très élevé. Tout le monde reconnaît son humanisme. Il a aidé tout le personnel, que ce soit de la femme de ménage jusqu'au plus haut responsable. Une partie de ma réussite, c'est Rachid Jehdou. De par ses conseils, de par sa vision, de par sa gentillesse, de par sa fidélité, intègre, honnête, fidèle, c'est un homme extraordinaire. J'ai perdu pratiquement une partie de moi-même. Une partie de moi-même. Tout d'abord, un grand merci à Ziriet et surtout à Naïm Soltani pour cette pensée qui me va droit au cœur. Mon papa, Allah Rahmo, ça a toujours été une personne qui s'est beaucoup impliquée, que ce soit dans son travail, avec ses amis, mais surtout avec nous, sa famille. D'ailleurs, je ne le remercierai jamais assez pour tout l'amour dont on n'a jamais manqué et la compréhension et le soutien dont il a toujours fait preuve et qui aujourd'hui nous accompagne et nous donne la force d'aller de l'avant, tout simplement. Chaque jour que Dieu fait, je me rends compte de la chance que j'ai eue en ayant des parents comme vous. Qu'il est toujours présent, qu'il est toujours dans nos cœurs, que c'est un homme formidable, que je le remercie pour la vie qu'il m'a donnée, que le partage qu'il m'a donnée et des beaux enfants qu'il m'a donnée. Voilà. Et que je t'aime beaucoup. Et que je t'aime beaucoup. Et que je t'aime beaucoup. On l'aime. On l'aime beaucoup, Rachid Jihdo. Il n'y a pas que toi, Dalila. Et on ne l'oubliera jamais. J'invite Dalila Jihdo et la famille Jihdo sur scène, s'il vous plaît. Sous les applaudissements de tout le monde, s'il vous plaît. Tahtat Sfekatoum. Et j'invite aussi Hassan Khalifati, notre ami en commun, son frère, son fidèle accompagné aussi. Sfekatoum. 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 Hassan, monsieur Khalifati, on ne t'a pas vu sur la vidéo. Si tu peux nous dire quelque chose sur Rachid Jihdo et sur la soirée aussi. Merci. Quand Naïm m'a parlé de cette soirée du Ziridor pour 2018, on a eu un échange et on a eu l'idée d'honorer aujourd'hui et de dédier cette soirée à Rachid. Comme l'a dit Naïm, Rachid il est parti trop vite, il est parti par surprise trop tôt et c'est la seule chose qu'on pourrait lui rendre cet hommage pour tout son parcours, pour toute son histoire et pour les hommes et les femmes qui ont contribué et qui contribuent toujours pour que l'Algérie reste debout et de tous les jours. Merci. Merci beaucoup Hassan. Je demanderai à Dalila Jihdo si elle est toujours là. Dalila Jihdo qui était SG de ministère de la culture et elle connaît très bien l'art. La pérographie est une technique de peinture. C'est quelqu'un qui dessine avec un fer à souder sur une planche. Et notre ami Houba a dessiné le portrait de Rachid Jihdo. Houba, il tenait vraiment à être présent ce soir et à vous offrir ce tableau. Je précise que notre ami l'artiste peintre ou l'artiste Houba est natif de Tougoult. Il vit à Tougoult et malheureusement il ne fait pas grand chose comme vernissage. Je demanderai au SG du ministère de la culture, monsieur Olbsir, de l'aider un petit peu à faire des vernissages ici en Algérie et à l'international parce que vraiment il fait des merveilles. Merci beaucoup, merci Houba, merci beaucoup. Merci beaucoup.